Comment valoriser les métiers de la restauration collective ? Quels sont les enjeux d'avenir pour les communes de Guadeloupe ? Le séminaire professionnel qui se déroule jusqu'à demain entend répondre à ces questions capitales pour le département. Aujourd'hui on a voulu quand même marquer le cours en commençant par la rivière du Levant. Donc on a Saint-Anne, Saint-François, Gauzier et la Désirade qui ont été conviés. Et donc l'acte 2 je pense se fera dans une autre intercours qu'on déterminera par la suite. En Guadeloupe je dirais que c'est quand même levier économique puisqu'on nous demande 40% de produits du terroir. Donc on a tout intérêt à travailler avec nos agriculteurs, de créer un réseau pour qu'on consomme local. Ensuite on a un enjeu de santé puisque de plus en plus on nous demande de faire attention à ce que présente dans l'assiette des enfants, notamment avec la loi EGualim qui est sortie, avec le menu végétarien une fois par semaine à la cantine. Donc on a plusieurs enjeux. D'où l'importance d'organiser des séminaires, de sensibiliser le personnel mais aussi les parents d'élèves parce qu'on a aussi la FAPEG qui a été invitée et donc qui est présente. C'est l'association des parents d'élèves à qui on doit rendre des comptes au quotidien. Organisé en partenariat avec le Centre national de la fonction publique territoriale, le séminaire entre dans le cadre du parcours formation des agents qui y participent. Un moyen de se tenir informé des évolutions de carrière. Je viens présenter à ce séminaire le poste de responsable qualité. C'est un poste quand même qui est assez central et qui est polyvalent au niveau de la restauration scolaire, notamment pour la mise en œuvre des outils de suivi et d'évaluation de la qualité de la restauration collective et au service du bien manger pour tous, pour les enfants et aussi pour les personnes âgées quand il existe un système de portage de repas. Nous accompagnons la ville du Gauzier, nous sommes partenaires pour tout ce qui est formation dans le domaine de la restauration. Il y a des agents qui ne connaissent pas le CNFPT, qui n'ont jamais suivi de formation et ça c'est dommage parce que quand même ça leur permet d'évoluer dans leur métier, d'apprendre de nouvelles lois, de nouvelles règles et c'est important surtout sur l'hygiène dans ce milieu. Près de 13% du personnel de la ville du Gauzier est affecté à l'activité de la restauration collective crèche, EHPAD, école ou encore lycée. Tous ces établissements sont concernés par ce secteur en pleine mutation.